Il est 20h45 sur ATV Sénégal, c'est parti pour l'édition du soir, c'est tout de suite le sommaire. A la ligne de l'actualité, Saïr Gueye sort de son mutisme et apporte des précisions sur les chefs d'incultation qui lui ont été assignés lors de son séjour carcérale. Par contre, il affirme qu'il mérite vers le parti PASTEF au seuil des prix de l'Oignon. Le directeur général de l'agence de régulation des marchés affirme le retour normal des prix de l'Oignon une à deux semaines. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un instant, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ATV Sénégal. Saïr Gueye apporte des précisions par rapport à son chef d'incultation qui lui ont été assignés lors de son séjour carcéral. Selon le motif de Mour, il affirme que c'est l'État qui est le principal responsable de l'affaire du terrorisme. Et toujours dans ce sillage, il a habilité son choix sur le parti PASTEF et Fustuse, la dissolution de ce parti. Il est interrogé par Abdou Rahman Diallo. Je défendais la cause palestinienne. Même au lycée, je fréquentais parfois un forum sur la cause palestinienne. Je m'intéressais parce que j'ai toujours dénoncé l'injustice. Bon, après, c'est là de mes Facebook. Après, sur la page de l'ambassade des États-Unis, j'ai fait un commentaire. C'est par la suite de ce commentaire que j'ai été arrêté après conduire à la division des investigations criminelles. J'ai jugé ma baïma. J'attendais que nous acquittais ma. Mais finalement, sursis, j'ai condamné à trois mois de prison avec sursis. L'essentiel, d'une part, à mon âme, c'est un peu de déception. Mais l'essentiel, c'était de rentrer auprès de la famille. Bon, maintenant, ce qu'on a fait quatre ans, nous avons condamné trois mois de prison avec sursis. Mais ce qu'on a fait après, c'est un retour auprès de la famille. Après, il y a eu un terrorisme, comme nous avons fait, c'est des accusations pour moi, c'est des accusations, c'est des accusations fallacieuses. Ça ne tient pas. Le Sénégal a eu un terrorisme, comme l'heure, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas d'interview. C'est juste que, comme tout le monde dit, il n'y a pas de rage. C'est juste ça, mais pour moi, dans PASSEF, il y a des jeunes, il y a des cadres, des militants qui sont pacifiques. Mais je peux dire, je peux dire, violence de mon âme, pour répondre à ce que l'État est déposé. C'est que pour moi, l'État, je suis le véritable responsable de ce qui se passe. Si je n'ai pas d'accusé terroriste, pour moi, c'est l'État qui est le véritable terroriste. Je n'ai pas d'accusé terroriste, parce que depuis la prison, j'ai envisagé que le Parti PASSEF, je me suis dit, je vais commencer un engagement politique. Pour moi, à chaque fois que je veux dire, c'est un défaut politique, pour moi, ce nul, c'est nul. Si la politique, je ne peux pas être dans les instances pour changer les choses. Bon, après, je suis sorti, je n'ai pas d'accusé, pour moi, il faut faire de la politique pour changer. Et là, je suis dit, je ne vais pas militer sur le Parti. Et PASSEF, là, c'est partout, je ne sais pas, je ne peux pas déployer mon principe, je militer sur moi. Mais ça n'a rien à voir avec Mère Nguembe ou avec l'animosité pour moi, avec qui que ce soit. Hospitalisé le 6 août, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko refuse toujours de s'alimenter. Plusieurs de ses proches tentent de lui faire changer d'avis, mais ce dernier reste toujours dans sa position. Ses avocats affirment hier qu'il est atteint de la maladie de l'insuffisance rénale. Ousmane Sonko est toujours hospitalisé à l'hôpital principal de Dakar. Nous allons suivre le récit avec Ibraï Mandiaï. Après son hospitalisation, Ousmane Sonko continue sa grève de la faim. Son état de santé continue à se détériorer de plus en plus à cause de cette diète. Des membres de la coalition Yehu Askanwi et certains de ses proches tentent de le faire changer d'avis, mais ils refusent d'y renoncer. Le leader du parti Pastève considère que cette grève est un moyen de lutte contre ce qu'il qualifie d'injustice de la part de l'État. Selon son avocat français Juan Branco, lors de son point de presse d'hier après son expulsion du territoire sénégalais, son client souffre d'une insuffisance rénale. Il est à son douzième jour de grève. Il faut rappeler que le maire de Zientsor est en prison depuis le 31 juillet. Il est poursuit pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits. Retour à Ambourg cette fois-ci pour parler de la politique. Sur l'arène, le Sénégal porte une proie à l'exposition de violences et de haine dans la scène politique, selon Ousmane Khan, le président du mouvement Union Sacrée du Sénégal, qui fustise le silence de l'État face à la recrudescence de l'immigration clandestine, surtout dans la petite côte des jeunes meurent en pleine mer. Ousmane Khan invite les autorités à plus de vigilance, mais déplore la situation politique et les tensions qui sont observées. Nous allons écouter à ce propos Ousmane Khan. Le Sénégal a toujours été un modèle de paix, de démocratie et de cohésion sociale. Considéré comme l'un des pays les plus stables en Afrique, notre pays est connu pour ses alternances démocratiques, sa richesse culturelle et ses relations fraternelles et de solidarité avec les pays voisins. Cependant, depuis quelques années, notre pays est confronté à des crises économiques et sociopolitiques répétées, des manifestations violentes qui traduisent l'angoisse de nos populations. À cela s'ajoutent les menaces sur notre sécurité face à la recrudescence du terrorisme dans notre sous-région, les coups d'État militaire, la criminalité transnationale et la prolifération des armes illégales. La situation de notre pays est préoccupante. Les Sénégalais sont inquiets. Notre pays est en proie à une explosion de violence et de haine trop souvent attisée par des discours populistes qui nous divisent. Face à un avenir incertain, les jeunes du Sénégal continuent de braver les périls de la mer afin de rejoindre l'Europe à la recherche de meilleures conditions de vie. Malheureusement, nos jeunes continuent de mourir tragiquement dans les eaux de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Le temps est donc venu pour nous d'agir pour sauver le Sénégal. À présent, nous allons parler de la hausse des prix de l'Union. Un retour à la normale estimé dans deux semaines. Le marché de l'Union, marqué par une tension durant ces derniers jours, nous partaient donc deux semaines, a indiqué le mardi. Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés, Assoumane Sanna, a aussi annoncé l'arrivée des prochains stocks de 2 400 tonnes devra permettre un approvisionnement du marché même si ça sera insuffisant pour la demande. Et c'est cet élément qui m'est fin à cette édition. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis sur ATV Sénégal. Continuez à suivre nos programmes et restez avec nous. L'édition reprend demain soir. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada